... Voilà, bien le bonjour. Je me présente, Philippe Dubois, je suis recteur de Versité de Monts et recteur tout heureux de vous accueillir, nombreux et nombreux en au mur, pour cette journée dédiée, comme je lis, matinée des chefs d'établissement. Mais je préfère, je ne sais pas que je n'aime pas, mais je préfère l'autre titre, le sujet du jour, les addictions chez les jeunes. En fait, nous partageons tous ce même enthousiasme, la jeunesse, d'abord pour nous, la garder, la preuve, je regarde que tout le monde continue à s'asseoir dans le fond de l'auditoire, c'est qu'on reste jeunes, ça c'est clair, et d'un autre côté, nous partageons la même passion, l'encadrement de ces mêmes jeunes et justement le problème des nombreuses addictions, directes ou indirectes, que rencontrent nos jeunes, élèves ou étudiants, dans le secondaire ou à l'université. Ce n'est pas pour rien qu'à l'Université de Monts, nous avons ce qu'on appelle le CASE, le Conseil des Affaires Sociales et Étudiantes, qui implique à la fois des professeurs, à la fois des chercheurs, mais également du personnel administratif, technique, et les étudiants eux-mêmes. Et dans ce cadre, nous avons mis sur pied un groupe de travail, addiction, chez nos étudiants. Et les premiers résultats des enquêtes menées sont, ma foi, relativement révélateurs. Addiction, on peut dire, c'est devenu presque un petit terme par rapport à l'ampleur de ce que cela représente. Je suis très heureux de vous accueillir à l'Université de Monts, puisque finalement, nos étudiants, qui ne cessent de croître en nombre et en qualité, viennent pour l'essentiel de vos institutions secondaires. Pour vous dire, aujourd'hui, ce sont près de 9 300 étudiants qui fréquentent nos cours. Nous avons cru, en 10 ans, depuis le lancement de la nouvelle bannière UMONS en 2009, de 40 %. Nous avons un taux de croissance de nos primo-inscrits de près de 4,5 % à 5 % annuels, qui se cumulent, évidemment. Et donc, ces étudiants viennent des établissements essentiellement périphériques. Notre secteur de recrutement, c'est évidemment Monts-Borinage, mais le et nous, mais nous recrutons de plus en plus vers l'extérieur. Et nous essayons, comme vous le savez, j'imagine, par les médias et par les discussions que vous avez avec vos collègues, nous essayons d'accroître notre offre d'enseignement. Aujourd'hui, du Mons, c'est cette faculté, trois écoles. Une nouvelle école a été ouverte, en plus de l'école de droit et de l'école sciences humaines et sociales, c'est l'école de formation des enseignants, puisque la fameuse RFIE, réforme de formation initiale des enseignants, est maintenant officiellement adoptée au Parlement. Et donc verra le jour officiellement en septembre, non pas 2019, mais en septembre, 2020. Alors, pour revenir à la thématique du jour, vous aurez la chance d'entendre deux intervenants de la maison, le professeur Bruno Hennbeck et le professeur Natacha Duroisin. Clairement, je connais leurs travaux. Je connais également leur implication dans la thématique et dans leur implication dans la maison qu'est l'UMONS. Je les remercie déjà pour leurs interventions. Et je profite de ces quelques mots d'introduction pour vous remercier. Au nom de toute l'institution, bienvenue chez nous. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Donc, eh bien, voilà, le mot d'accueil, il est fait. Donc, pour le cadre de la matinée, nous vous l'avons dit, c'est le thème des nouvelles addictions chez les jeunes. L'objectif sera double, donc vraiment de vous sensibiliser à cette problématique et surtout de vous donner des outils de prévention concrets et efficaces en milieu scolaire. Alors, pour le programme de la matinée, très rapidement, même si monsieur le recteur l'a déjà abordé, monsieur Bruno Mb, qui travaille au sein du département des sciences de la famille de l'Université de Mons, débutera donc cette matinée avec une conférence intitulée Adolescence et dépendance aux écrans. Chaque intervention sera bien entendu suivie d'un temps de débat très utile, je pense. Il y aura bien entendu une petite pause café. Et ensuite, madame Duroisin enchaînera avec la seconde conférence et le cerveau dans tout ça, les adolescents face aux addictions. Nous terminerons la matinée avec un repas, un buffet dînatoire qui a lieu au restaurant universitaire. Donc tout ça, bien sûr, on vous guidera. Et voilà, je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser vraiment la parole à monsieur Bruno Mb, qui est donc psychopédagogue et docteur en sciences de l'éducation. Il est également chargé d'enseignement à l'Université de Mons et responsable du Centre de ressources éducatives pour l'action sociale, le CREAS. Merci beaucoup Bruno, à toi. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Alors, Victor Hugo le disait beaucoup mieux que moi. Dès qu'il y a une innovation sociale ou un progrès, il faut considérer que c'est comme une roue à double face, une qui fait évoluer les choses, une autre qui broie les jambes. Et donc, on le sait effectivement que toute innovation crée des dommages collatéraux, crée des difficultés. On va le voir particulièrement chez l'adolescent. On va voir pourquoi particulièrement chez l'adolescent. Il n'y a pas de fatalité sur ce plan-là. L'adolescence, ce sont des caractéristiques particulières qu'on va envisager à partir de ce qu'on appelle une triple métamorphose. Il y a trois métamorphoses qui s'opèrent, une physiologique, une sociale et une psychologique. Et ces trois métamorphoses, évidemment, par rapport à l'évolution que suggère ce qu'on appelle pompeusement les écrans. Alors, c'est déjà un mot qui me pose un peu problème. Les écrans, ça veut dire tellement de choses différentes. Ça veut dire effectivement qu'on a l'impression qu'ils ne font rien qu'être sur des écrans. C'est vrai, mais pour y faire tellement de choses. Et de nouveau, comme on va toujours envisager cette image de la double face de la roue, on sait que c'est une progression sociale. On va déjà d'emblée le dire, on va éviter de les diaboliser. Le principe de diaboliser les écrans est un principe qui va créer une rupture de contact entre le monde de l'adolescent et ceux qui sont chargés de s'en préoccuper, c'est-à-dire chacun d'entre nous, en tant que parents ou en tant que professionnels. Qu'est-ce qui se produit dans cette métamorphose ? Et je parle effectivement de métamorphose et pas de changement. Il ne s'agit pas simplement de changer. La métamorphose, vous restez le même tout en changeant complètement de forme. Et on le sait, par exemple, la métamorphose biologique, physiologique, qui touche évidemment le corps, mais pas que, qui touche aussi le cerveau. Des changements dans l'organisation du cerveau qui vont être majeurs. Alors, ça ne saute pas aux yeux de ceux qui en ont à la maison ou de ceux qui sont chargés professionnellement de s'en occuper. Mais il faut savoir qu'un adolescent a plus de neurones proportionnellement que n'importe qui d'autre. Ce n'est pas une évidence. Quand on les voit, on se dit, oui, effectivement, on a l'impression qu'il leur manque un peu. Eh bien, non. Ils en ont beaucoup plus. Vous avez une forme de bombardement neuronal. Donc, plus, en gros, de ce qu'on appelle de la matière grise. Des capteurs d'informations. Ils sont capables de capter énormément d'informations en très peu de temps. Le problème, c'est que la matière blanche, c'est-à-dire ce qui assure la liaison, pour le dire schématiquement, entre ces informations, pour en faire des connaissances, est moins répandue. Il y en a moins. Et donc, forcément, on a une capacité de capter de l'information, mais pas nécessairement de l'organiser en connaissances. Ce qui explique le rôle, et on va en parler, parce que c'est le rôle des enseignants, c'est le rôle des écoles, c'est de faire en sorte, effectivement, qu'on puisse, par exemple, ça, c'est l'enjeu majeur de tout enseignant actuellement, c'est d'amener de la distance critique par rapport à cette source d'informations énorme que sont les écrans via Internet, par exemple. Aucun d'entre nous, nous ne pourrons jamais concurrencer Wikipédia. Vous savez, moi, je donne cours ici, je sais ce que je vais avoir devant moi. Avant, j'avais des filles et des garçons. Maintenant, j'ai des Apple et des non-Apple, c'est-à-dire rien que des écrans. Des écrans avec des ordinateurs. Certains de mes collègues disent, oui, mais ils font autre chose. Bien sûr, beaucoup font autre chose. Beaucoup sont sur les réseaux sociaux, font autre chose. En tout cas, ils captent de l'information. Ça, on est sûr. Le problème, ça va être, est-ce que l'information que je leur fournis a suffisamment d'intérêt pour contrebalancer celles qui sont en train d'essayer de capter eux-mêmes par leurs propres moyens, soit sur les réseaux sociaux, en dialoguant avec d'autres, soit sur des sites d'information. Et là aussi, vous avez ce capteur d'information qui est sollicité à plein régime. cette peur de ne pas avoir des nouvelles suffisamment tôt, par exemple, qui est une peur tout à fait nouvelle, pas propre aux adolescents, qui est propre à chacun d'entre nous, où l'important n'est pas d'avoir une information, mais une information toute nouvelle et si possible avant les autres. Et donc, vous avez tendance, et on l'a tous, à aller chercher ces informations quasi tout le temps. Avant, on achetait un journal sur la journée et on regardait les informations, on appelait ça les nouvelles. Et on avait les nouvelles du soir ou les nouvelles de midi. Maintenant, vous avez des nouvelles constamment renouvelées avec un flux qui va d'ailleurs très souvent faire en sorte que ce n'est plus le monde qui va être mis à votre portée, mais votre monde. Si vous êtes sur Google et que vous avez, par exemple, tendance à appuyer sur tout ce qui concerne le foot, vous aurez essentiellement les informations qui concernent le foot. Et vous aurez l'impression que le monde est organisé autour de vous et de vos centres d'intérêt. Ce sont des pédagogies qui peuvent fonctionner, on le sait, les pédagogies de l'intérêt. Tout ça peut être toujours quelque chose de positif peut aussi se retourner complètement contre la personne qui le vit si on a l'impression que notre monde est organisé autour. C'est comme ça que vous avez des personnes qui font le buzz, vous avez des informations qui sont surévaluées. La difficulté d'avoir des connexions entre les informations, c'est-à-dire le déficit de matière blanche, va se manifester aussi par le fait d'une forte appétence vis-à-vis de toutes les théories de complots, par exemple. C'est du préformaté. C'est comme si on vous disait « Allez chercher vos informations et puis venez les coller là-dessus. » Vous allez voir, ça colle tout seul. Donc, vous avez cette tendance qu'ont les adolescents à se jeter sur des théories préformatées pour venir y coller des connaissances. Évidemment que le rôle de l'enseignant, il va se manifester très tôt dans le développement. Il faut savoir qu'un enfant a priori a tendance à crédibiliser l'information de la personne qu'il connaît. Si vous mettez une enseignante de maternelle et un cuidame, quelqu'un que l'enfant ne connaît pas, et puis vous montrez l'image d'un zèbre. Et l'enseignante de maternelle dit « C'est un zèbre » et l'autre dit « C'est un zébre ». Eh bien, l'enfant, ayant a priori confiance dans la personne qu'il connaît, va dire « C'est un zèbre ». Si maintenant vous faites en sorte que l'enseignante de maternelle se trompe volontairement trois fois devant l'enfant auparavant, c'est-à-dire que chaque fois vous lui montrez un éléphant, elle vous dit autre chose, vous lui montrez un lion, elle vous dit autre chose, l'enfant perçoit que cet adulte fait des erreurs et lorsqu'on va lui montrer le zèbre, il va prendre l'avis du cuidame, donc dire le zébre. Ça veut dire qu'il y a déjà une théorie critique que quelqu'un qui se trompe fréquemment est moins fiable, déjà quand vous avez trois ans, que quelqu'un qui donne les bonnes réponses, même si vous ne le connaissez pas. Ce modèle critique, on va évidemment devoir le développer. Quand vous êtes face à des étudiants ici dans un auditoire, vous pouvez très bien dire « Fermez vos ordinateurs, revenez au papier crayon ». Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'agir. Par contre, vous pouvez aussi utiliser ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire capter de l'information. Ils viennent, ils veulent des points. C'est ce que veulent les étudiants généralement quand ils viennent ici, c'est leur monnaie d'échange. On leur dit « Écoutez, je vais dire deux trucs complètement aberrants pendant le cours. Des chiffres qui ne correspondent à rien, des dates de naissance qui sont complètement tronquées. Ceux qui arrivent à les repérer, ceux-là ont un bonus de trois points à l'examen. » Je vous assure qu'ils sont tous au moins en train de m'écouter. Et ils sont en train de chercher effectivement où se trouvent les erreurs. Alors, la seule difficulté que j'ai, c'est qu'ils trouvent des erreurs que je n'avais pas prévues. Parce qu'effectivement, quand on est contrôlé en permanence dans ce qu'on est en train de dire, évidemment que ça crée cette forme de distance critique qui est impérative. Je vous assure qu'il y a quelques années, quand on avait fait cette petite expérience, d'interroger les étudiants sur une ânerie complète qu'on avait mis volontairement au milieu du cours. On les interroge dessus, 8 sur 10 vous sortent l'ânerie telle que vous leur avez proposé. Quand vous leur dites « Mais tu te rends compte que c'est une connerie ce que tu viens de dire ? » Ils sont un petit peu gênés, mais ils finissent toujours par nous dire « Mais c'est la vôtre, la connerie. » Donc, nous, on la reproduit. Et les 2 sur 10 qui ne le font pas, vous pourrez s'imaginer qu'ils sont assez résistants à la connerie, pas du tout. Ils s'excusent parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier. Donc, on peut supposer que 10 sur 10 remettent exactement les contenus tels qu'on leur a donnés. Évidemment qu'on va devoir changer nos façons de faire, savoir qu'ils sont des capteurs d'informations, savoir que cette métamorphose cérébrale, on doit en tenir compte. Vous avez le même mécanisme chez le tout petit enfant. Si vous prenez un enfant d'à peu près un an dans les bras, vous allez voir, vous aurez l'impression qu'il est shooté. Il regarde, il a des grands yeux, il regarde. Il est en train de capter de l'information, mais il n'a pas de matière blanche en suffisance. Et dès lors, il n'est pas capable de l'organiser en connaissance, ce qui explique ce regard. Je veux dire presque paniqué sur les choses. Et donc, évidemment, que les théories complotent quand on doit comprendre des choses. quand, et ce sont essentiellement les adolescents, qui vont commencer à avoir une conscience des systèmes qui interagissent les uns par rapport aux autres. On a tous l'impression que l'enfant pense aussi bien que l'adulte. Il faut quand même remettre les choses en perspective. Je regardais récemment une émission où on me dit que tous les enfants sont des philosophes. Non, ils se posent des questions de philosophes, mais ils n'ont pas l'aptitude d'y répondre comme les philosophes qui sont capables d'organiser, qui font de la vraie philosophie, des systèmes de réflexion. C'est pour ça que quand on demande, c'est tout à fait mignon, des enfants de 10 ans qui manifestent pour le climat, je ne voudrais quand même pas leur donner les clés du pays pour prendre les décisions, parce que ce serait, à mon avis, relativement aberrant. à partir du moment de l'adolescence, va commencer à être capable de penser de manière systémique. Et il y a une certaine jubilation à penser de manière systémique. C'est ce qui va créer aussi ces formes de mécanismes jubilatoires qu'on a, y compris dans les jeux vidéo. Quand on comprend des choses, le cerveau est organisé d'une telle manière qu'on jubile. Et ceux qui lisent des romans policiers, par exemple, vont très vite le comprendre. Les romans policiers stimulent les mêmes circuits cérébraux que la plupart des jeux vidéo, c'est-à-dire une forme d'hypervigilance. Vous essayez de trouver la solution à une énigme et quand vous vous en approchez ou quand vous réussissez à la résoudre, vous avez cette forme de jubilation qu'ont exactement les adolations dans leurs jeux vidéo, qui ne sont pas des espaces inutiles sur le plan du fonctionnement cérébral. Là aussi, c'est une façon d'utiliser les écrans qui va développer ce mécanisme qui est un mécanisme simplement d'hypervigilance, de développement, par exemple, le jeu comme Fortnite. Fortnite est un jeu très répandu pour le moment, dont beaucoup d'adultes se méfient ou se défient, alors que sur le plan du développement cognitif, comme tous les jeux vidéo, il a un intérêt évident. Un enfant ou un adolescent qui joue à un jeu vidéo n'est pas en train de reposer son cerveau, il est en train d'utiliser des zones cérébrales qui ne sont pas celles qui sont le plus souvent sollicitées à l'école. Par exemple, dans Fortnite, l'intelligence collective, harmoniser votre action avec celle des autres, l'intelligence topographique, ce n'est pas un hasard si elle est stimulée par des jeux vidéo dans un espace social dans lequel elle est gravement menacée par l'arrivée des GPS. Nos intelligences topographiques sont très peu myélénisées, c'est-à-dire qu'en gros, on les utilise peu et comme le cerveau, c'est use it or lose it, ce que vous n'utilisez pas se perd, eh bien, on a tendance à avoir de plus en plus les gens vont vous dire que je n'ai pas vraiment le sens de l'orientation. Effectivement, là, de moins en moins. Jouer à Fortnite, vous allez voir qu'il va se réveiller parce que Fortnite va vous imposer de voir un environnement, de vous diriger dans cet environnement. Je reviens du Qatar. Ils sont terriblement forts à Fortnite parce que ces enfants ont vécu dans le désert pour un grand nombre d'entre eux et ont un cerveau, une intelligence topographique qui est hautement stimulée. Et dans Fortnite, ils sont très, très forts. Ça stimule des circuits cérébraux déjà stimulés. Il faut savoir qu'un surdoué, un enfant à haut potentiel, on en voit de plus en plus qui sont diagnostiqués avec un gros guillemet autour du diagnostic. Ce sont juste des enfants qui ont myélénisé des circuits cérébraux qui sont ceux qui sont valorisés par l'école. Quand on explique ça à des parents, ils devraient être rassurés. Ils se plaignent d'enfants dits surdoués à haut potentiel ou précoces. Ils ont juste surstimulé les intelligences valorisées à l'école, souvent au détriment des autres d'ailleurs. Intelligence émotionnelle, intelligence... Il ne faut jamais oublier quand on est enseignant que l'école est passée à côté de tous les génies de l'humanité. Elle n'en a repéré aucun. Prenez les trois plus grands, Darwin, Einstein et Mozart. Einstein a dit cette phrase savoureuse. J'ai commencé mes études quand j'ai arrêté l'école parce qu'effectivement, il avait une intelligence qui n'était pas une intelligence mathématique, il avait une intelligence créatrice, il était capable de penser autrement. Darwin désespérait ses parents tellement il était mauvais élève, mais il avait une intelligence naturelle hors normes. Il était capable de repérer des rivières dans des forêts en discriminant le son, discriminer le chant des oiseaux. Ce sont des zones cérébrales différentes. Quant à Mozart, tout le monde sait que son précepteur n'en pouvait plus de sa stupidité scolaire, mais il avait une intelligence musicale hors normes. Donc ça, c'est important de le savoir. Les jeux vidéo, par exemple, ce sont aussi une utilisation des écrans qui va créer... Alors là aussi, attention aux mots. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Camus, mais je prends cette phrase comme étant quelque chose d'essentiel. Mal nommer les choses, c'est ajouter à la violence du monde parce qu'effectivement, quand on parle d'addiction, il faut savoir de quoi on parle. Une addiction, il n'y en a pas par rapport aux adolescents, certainement pas vis-à-vis des écrans parce qu'on ne peut pas être addict à plein de choses, on peut être addict à quelque chose de précis. On peut parler d'une forte appétence, ça c'est très clair, qui d'ailleurs est beaucoup plus proche de celle qui est liée au mécanisme de survie, c'est-à-dire en gros, parce que j'expliquais tout à l'heure, par rapport à un roman policier, vous aurez des mécanismes de survie qui vont se mettre en place. Quand vous vous sentez menacé, que ce soit de manière réelle ou virtuelle, vous allez développer de l'hypervigilance, ce qu'il développe effectivement sur les jeux vidéo, une capacité d'analyser, de synthétiser de l'information, tout ça est très utile, et de mettre en place une forme d'intelligence procédurale ou stratégique. Le jeu, par exemple, Call of Duty, qui est un jeu, je ne sais pas si il y a des gens ici qui jouent à Call of Duty. Il y en a dans les directeurs d'école ? Personne ? Vous devriez essayer. Honnêtement, je prescris très souvent des Call of Duty à des adultes, notamment à des parents qui se plaignent d'addiction de leur enfant, je dis, je vais jouer à Call of Duty, puis vous revenez me voir. Et chaque fois, ils me disent la même chose. Je n'y arrive pas. Trop compliqué. Parce qu'effectivement, tous ceux qui jouent à Call of Duty vont très vite se rendre compte que pour être performant, il faut disposer d'une intelligence procédurale, analytique, stratégique. Ce sont les trois intelligences les plus sollicitées dans le monde de l'entreprise. Si sur votre CV, vous mettez je dispose d'une intelligence procédurale, analytique et stratégique dont votre entreprise pourra avoir grandement besoin, ça a plus de gueule que je joue à Call of Duty. Et pourtant, c'est la même chose. Ce sont effectivement des manières simplement de cultiver des formes d'intelligence. L'adolescent qui joue à ces jeux-là, il n'est pas addict au jeu. Il a simplement une forte appétence qui peut se traduire par des mécanismes d'aliénation. C'est ça qui fait la confusion. L'aliénation, oui, on a du mal à se passer des écrans. Comme certains d'entre nous, on peut avoir du mal à se passer du chocolat. C'est-à-dire que les circuits du plaisir sont stimulés. On a beau dire j'en prendrai plus, on voit la tablette, on en reprend. C'est un peu le mécanisme qu'on voit aussi avec les écrans. D'autant que ça, les adultes ont leur part de responsabilité avec ce qu'on appelle la bedroom culture, c'est-à-dire le fait que votre adolescent, il est généralement dans sa chambre. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, mon père, quand j'avais fait une connerie, me disait « Sors de ta chambre ! » un fil dans ta chambre, pardon. Maintenant, si vous faites une connerie, on vous dit « Sors de ta chambre ! » parce que la chambre est un lieu de refuge dans lequel on va faire en sorte que l'adolescent puisse avoir tout à sa disposition. Et donc, cette appétence, évidemment, peut se manifester très souvent parce que le jeu est à sa disposition, les copains sont à sa disposition et tout ce qui va participer à cette construction. Donc, cette forte appétence peut créer une aliénation qui est d'ailleurs une aliénation familiale. La piste de sortie, ce sont les Québécois qui l'ont mise en place. Pour que ça ne très, très bien, vous décidez, par exemple, une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, que toute la famille va se passer des écrans. Mais toute la famille. Le papa n'ira pas sur ses mails, le maman n'ira pas sur ses SMS. On se passera complètement des écrans. C'est pour tester votre capacité de sortir de l'aliénation. C'est-à-dire, est-ce que je sais encore vivre sans écran ? Vous allez voir, vous aurez l'impression que votre GSM vibre alors que vous ne l'avez pas en poche. Vous aurez des tas de mécanismes qui font qu'on a incorporé. C'est ça une aliénation et qu'on a l'impression que si on vous retire l'outil, c'est comme si on vous avait arraché un bras. Parce que c'est une forte habitude alliée à une forte appétence. Ça crée cette mécanique d'aliénation. Ce n'est pas de l'addiction. Ceux qui ont travaillé des toxicomanes, je l'ai fait pendant 15 ans, je vous assure que ça n'a rien à voir avec les mécanismes addictifs qu'on voit se mettre en place. Ce qu'on appelle les hardcore gamers, par exemple, les joueurs compulsifs, ce n'est un risque que pour des adultes hautement désocialisés, pas des adolescents. Ce sont les adultes hautement désocialisés et il y a des manières de faire, notamment par exemple tester des mécanismes de désaliénation. Vous savez quelle est l'activité qu'ils font le plus en famille quand ils ont réussi à passer leur journée sans écran ? Pour fêter ça, ils vont tous ensemble au cinéma. Donc ils tapent un très grand écran pour pouvoir simplement dépasser cette idée qu'on est capable de se passer des écrans. Ça c'est important. Je ne vais pas insister dessus, on en parlera éventuellement dans les questions, mais les mécanismes qui permettent de gérer le rapport à l'écran, c'est plutôt lié autour de ces fameux trois A, autorégulation, accompagnement et alternance. Ce sont les trois mécanismes qui font qu'on peut sortir de cette alienation. L'autorégulation suppose par exemple de dire à l'adolescent et de négocier avec lui non pas l'idée qu'il faut bien travailler à l'école, mais des points, des points chiffrés qu'on a négociés ensemble. En dessous de 55%, on discute de ton rapport à l'écran. Au-dessus, tu fais ce que tu veux. Et donc l'adolescent va autoréguler pour rester au-dessus de 55%. Il y a des grands spécialistes, vous savez, moi quand je reçois des adolescents en crise, généralement, il faut savoir que ce n'est pas eux qui sont en crise. Quand j'ouvre ma porte, j'ai généralement un adolescent assez goguenard et autour de lui, deux adultes qui visiblement, eux, sont en crise, ce sont ses parents qui se demandent ce qu'ils vont faire de lui et qui notamment ont ce problème d'addiction aux écrans ou de trop de temps passé face aux écrans parce qu'eux disent qu'il doit travailler pour l'école. Et au lieu de ça, il joue aux écrans. Il vaut beaucoup mieux de négocier. Quand le parent me dit et vous êtes des directeurs d'école, il ne s'intéresse pas du tout aux matières de l'école, ça ne l'intéresse pas. Généralement, c'est parfois ou souvent un bon signe parce que le but n'est pas l'école secondaire n'est pas là pour intéresser, mais pour ouvrir la voie à des centres d'intérêt qui vont se réveiller progressivement. Et là aussi, c'est utile d'utiliser les écrans, d'utiliser les jeux vidéo de manière pédagogique. De la même façon qu'on utilise le fait qu'ils soient devant Wikipédia pour stimuler leur intérêt, on peut aussi utiliser le fait, par exemple, qu'ils jouent à des jeux comme Assassin's Creed pour pouvoir parler de la Révolution française en corrigeant de nouveau les fausses théories qui sont stimulées par ce type de jeu parce que tous les historiens le savent. Assassin's Creed vous permet de rencontrer Danton, Robespierre, rencontrer plein de personnes, mais dans un contexte historique qui est quand même remodelé. Et donc, utiliser simplement le jeu, le fait qu'ils ont une appétence pour ce type de narration parce que là aussi, on le verra dans la deuxième métamorphose de l'adolescent, ça va cultiver les jeux vidéo comme les séries, qui sont deux éléments qu'ils vont beaucoup regarder sur leurs écrans, des nouvelles formes de narration de soi et des autres. Sur le plan narratif, regarder une série, c'est pas perdre son temps. Ceux qui regardent Games of Thrones, par exemple, doivent savoir qu'ils sont en train de suivre 17 fils narratifs qui se surexposent les uns aux autres. Il n'y a que Dostoevsky qui, dans la littérature, faisait aussi bien en mettant plusieurs histoires et plusieurs personnages, on appelait ça des romans polyphoniques. Eh bien, on est dans le même registre avec une téléspectature. C'est ce qu'on a appelé au moment où les séries ont commencé à émerger, c'est-à-dire l'intelligent téléspectateur qui est sollicité. On a parfois l'impression qu'une série, c'est idiot, qu'on perd son temps, que c'est très chronophage. Ça l'est effectivement, mais observer le nombre d'adolescents, d'ailleurs, qui retournent à la lecture par le biais des séries, par le biais des écrans, parce qu'ils veulent lire. Games of Thrones, c'est aussi un livre, un livre très, très bien écrit pour ceux qui ont eu le plaisir de le lire. C'est quelque chose qui fait partie du patrimoine littéraire. Comme Harry Potter, peut être considéré chez les jeunes adolescents comme quelque chose qui est une très belle porte d'entrée, en tout cas, pour les œuvres littéraires. Ce sont des mécanismes. Et là aussi, c'est une erreur d'adulte de dire c'est les écrans ou la lecture. C'est les écrans et la lecture. Ce ne sont pas les mêmes zones cérébrales qui sont activées. Par les écrans, par les jeux vidéo, ce qui est activé, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont plutôt des mécanismes darwiniens de survie. C'est pour ça qu'il y a tant de jeux de survie. La lecture, ce sont les zones cérébrales qui vous permettent la reconnaissance des visages. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes zones cérébrales. Quand on met l'un en rapport à l'autre, c'est souvent parce qu'on maîtrise l'un et on valorise l'autre et on ne maîtrise pas du tout le second. Une petite expérience qu'on avait réalisée il y a quelques années, on montre un adolescent qui est confronté à deux parents qui veulent aller prendre un bol d'air le dimanche après-midi. Et les parents disent à l'adolescent on n'y va pas prendre un bol d'air. Ça c'est un gros et l'adolescent dit non, je préfère jouer avec mes jeux vidéo. On montre ça les parents ils trouvent que c'est un enfant et on diabolise le jeu vidéo c'est nul ça fait perdre du temps ça casse la vie de famille. On a le même film dans lequel l'adolescent face à ses parents qui veulent aller prendre un bol d'air répond non, je préfère lire les misères de Victor Hugo. Or il faut savoir Victor Hugo était lu sous les couvertures par les jeunes adultes qu'on appelait à l'époque parce que c'était perçu comme étant dangereux pour leur imaginaire parce que ça les éloignait de la réalité le roman n'avait pas bonne presse en tout cas et on voulait en préserver les jeunes adultes ceux qui répondent actuellement à l'âge d'adolescent donc je suis étonné de voir le nombre d'adultes je pose la question ici qui connaît Fortnite de l'intérieur ? c'est quand même une minorité vous êtes des pédagogues et c'est un des éléments je ne vous dis pas retourner chez vous Fortnite le but du jeu n'est pas de se mettre à la place de l'adolescent mais d'explorer son univers on lit ce qu'il lit pour vérifier si ce qu'il lit qu'est-ce que ça peut apporter à la construction de son univers on ne le fait pas du tout avec les jeux vidéo on se contente de dire c'est violent non c'est pas violent on utilise comme les enfants l'ont fait en tout âge on utilise effectivement vous savez on prenait son doigt avant pour faire un revolver avec on utilise les mécanismes qui peuvent symboliser le fait que vous continuez le jeu réel aucun adolescent ne fait la confusion entre les deux sauf qu'un pathologique très très lourd que je n'ai personnellement jamais rencontré et c'est beaucoup plus violent ce qu'on voyait des enfants mourant dans par contre l'image dite violente ne fait pas l'adulte doit pouvoir utiliser le deuxième A qui est l'accompagnement l'accompagnement c'est pas regarder au dessus de l'épaule de l'enfant ou de l'adolescent c'est s'intéresser au contenu simplement parle-moi d'Assassin's Creed dis-moi ce que tu vis là-dedans quand tu le fais dans la miséologie grecque par exemple je pense que là les enseignants doivent savoir aussi qu'on est en train de faire des raccourcis mais bon pourquoi la bande dessinée en fait aussi dès maintenant on utilise tous les supports pour que ça aille vite en termes de connaissance et vous avez la littérature mais pas l'un ou l'autre l'un et l'autre et le troisième c'est l'alternance donc éviter l'aliénation et être capable de temps en temps de faire autre chose c'est ça qui est important alternance accompagnement autorégulation on dit les points on ne dit pas il faut que tu travailles bien on dit il faut ces points là ah ok voilà ça va mieux voilà alors là on est pour le moment dans cette première métamorphose il y a une deuxième métamorphose chez l'adolescent on peut d'ailleurs rassembler les deux métamorphoses psychologiques et sociales comme étant une forme de métamorphose identitaire et l'identité dans nos structures sociales c'est quelque chose de devenu terriblement important beaucoup plus que dans les sociétés qui nous ont précédés non pas que l'identité est importante en soi des cartes d'identité on a l'impression qu'on en a toujours eu en fait une carte d'identité c'est uniquement ça se présente dans un monde social uniquement quand on a besoin de casser les personnes ça n'a pas très bonne réputation l'histoire de la carte d'identité elle est apparue en France avec le régime de Vichy et au Rwanda on les a vu apparaître quand on a voulu discriminer les Hutus des Tutsis et donc la carte d'identité ce n'est pas l'identité si je vous demande qui vous êtes et que vous me donnez votre carte d'identité je ne saurais pas qui vous êtes si je vous demande de me dire vos qualités vous allez me dire un ensemble de qualités et dans nos mondes sociaux on a tendance à mettre en place uniquement nos qualités je vais dire sociales aimant le contact capable d'empathie etc. les qualités intellectuelles sont très très peu mises en avant en tout cas je me demande est-ce que vous êtes intelligente oui c'est bien votre voisine peut-être moins est-ce que vous êtes intelligente c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que on trouve rarement des gens assertifs la vraie question n'est pas de savoir si vous êtes ou pas intelligent mais quel type d'intelligence est-ce que vous avez développé à partir de là tout le monde fait preuve d'intelligence c'est ce qu'on met en place sur des CV et quand on veut qu'un CV soit assertif on fait en sorte que la personne l'évoque d'une manière telle qu'elle soit capable de distinguer les intelligences dans lesquelles elle est en mesure de faire preuve de performance c'est le CV car l'identité CV c'est pas non plus votre identité si je veux savoir qui vous êtes je vais devoir vous inviter à raconter une petite histoire racontez-moi une anecdote dites-moi quelque chose qui vous est arrivé les jeux télévisés montrent très fort cette métamorphose identitaire quand vous aviez auparavant des candidats qui donnaient leur lieu d'origine leur statut professionnel leur état civil et le nombre d'enfants qu'ils avaient maintenant vous avez 8 candidats ils vont chacun raconter une petite histoire les concernant c'est la mise en scène de ce qu'on appelle le soi c'est pour ça que l'estime de soi le mot le plus important c'est pas l'estime c'est le soi c'est-à-dire une société qui vit sur ce que l'on est en mesure de raconter à propos de soi-même c'est ça le soi notre société d'ailleurs va avoir tendance à considérer que la maladie d'Alzheimer est sans doute la pire chose qui puisse arriver à un être humain c'est pire que la mort ne plus être en mesure de raconter une histoire à son propos suffisamment cohérente pour que les autres y donnent du sens c'est vécu comme une mort anticipée la maladie d'Alzheimer n'est pas nouvelle mais auparavant les personnes âgées qui perdaient la tête considéraient qu'ils gardaient leur place dans la société c'était pas vécu comme un drame et comme un traumatisme comme ça peut l'être actuellement évidemment que la pression sur l'adolescent qui va être la personne qui va commencer à se dire attention mon moi c'est à dire ce que je suis l'enfant naît avec un moi il se disfracte dans le temps et je vais donc devoir raconter un récit à propos de ce moi qui se disfracte la mise en scène du soi et ce récit il va devoir être intéressant et signifiant aux yeux des autres la pire des choses pour un adolescent c'est d'être vécu comme inexistant ou inintéressant c'est vrai d'ailleurs y compris pour les candidats dans des jeux vidéo imaginez Nagui simplement donc l'animateur quelqu'un raconte une anecdote et il dit simplement mais ça n'a aucun intérêt ce que vous dites la personne va s'effondrer au contraire tout son talent c'est que quand l'anecdote est un peu fragile il en fait un sketch pour que la personne se sente exister réellement et vous avez à ce moment là une façon d'être validé dans l'existence on l'a fait dans une expérience qu'on a lancée à Pérué dans les réunions de parents au lieu de demander aux parents de venir discuter de l'état de l'élève soit avant ou après son entrée à l'école venez avec une anecdote concernant votre enfant simplement une anecdote qui nous permet d'apprendre à le connaître le niveau de satisfaction des parents a été décuplé parce qu'ils se sont dit on s'intéresse au développement de notre enfant et le niveau des enseignants de satisfaction des enseignants a aussi augmenté alors que la réunion de parents durait beaucoup plus longtemps simplement parce que les contenus échangés étaient beaucoup plus significatifs et qu'on avait quelque chose qui se mettait en mouvement autour de cette fameuse narration de soi les réseaux sociaux par exemple qui sont l'autre porte ouverte à partir des écrans et bien ce sont des espaces de narration de soi c'est pour ça que les enfants y accordent relativement peu d'importance sur les réseaux sociaux ça les intéresse pas plus que ça mais que l'adolescent lui va se jeter dessus avec une appétence très très forte parce qu'il va devoir exister aux yeux des autres il faut bien comprendre que si on veut concevoir ce qu'est un réseau social et comprendre par exemple comment on peut venir à bout du cyber harcèlement parce que c'est pas une fatalité on peut y venir à bout si on comprend les mécanismes c'est pas un instrument de communication c'est pas en gros un téléphone amélioré c'est un outil d'installation du prestige social le but du jeu c'est d'exister en réalité pour le comprendre de manière un peu simplifiée le vrai objectif et la monnaie de l'adolescent actuellement c'est du like recevoir des likes si vous mettez en place une photo de vous sur votre profil facebook parce que vous avez touché le coiffeur et que vous voyez pas de like vous allez changer de coiffure ou de coiffeur mais en tout cas vous n'allez pas être satisfait de ne pas susciter d'intérêt être un no life être quelqu'un qui n'existe pas qui suscite aucun intérêt vous risquez d'ailleurs c'est une des formes de cyber harcèlement d'avoir votre écran copié puis diffuser auprès des autres regarde il n'a pas d'amis personne ne s'intéresse à lui il est un no life il est un sans ami c'est vécu comme quelque chose qui est un frein absolu à la construction alors évidemment dans cette volonté de créer de l'événement alors je vais utiliser un mot qui va simplifier la perception qu'on en a de s'héroïser au sens plein du terme c'est à dire que tout le monde doit être le héros de sa propre vie c'est très compliqué surtout quand on vous montre d'ailleurs que pour être un héros vous pouvez aussi réaliser un mauvais geste un coup de boule en finale de coupe du monde vous rendra beaucoup plus célèbre que le fait d'y marquer trois buts parce que vous allez remettre en scène un combat aller à Marseille demander ce qu'il pense de Zidane et de son coup de boule il perd la finale de la coupe du monde il l'a fait perdre à la France mais c'est un héros absolu parce que comme Hector et Achille il a déclaré que l'honneur valait plus que la victoire donc il a acquis un statut de héros ces mauvais gestes évidemment on va aussi pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour exister par le geste positif mais aussi par le geste négatif frapper quelqu'un filmer installer sa domination de cette manière là donc quand je parle d'outils de prestige sociale c'est pour ça que ça met en scène de manière spectaculaire il faut bien comprendre que les réseaux sociaux c'est comme si on avait donné les clés d'une Ferrari à des adolescents qui ont à peine leur permis de conduire et ils partent avec leur Ferrari c'est à dire qu'en gros ce qu'on voyait dans le harcèlement c'est à dire tout simplement une manière d'installer son pouvoir de domination par rapport à l'autre aux yeux d'un groupe il n'y a pas de harcèlement dans les classes sans qu'il y ait effet de groupe le harcèlement autoritaire n'existe que d'enseignant à élève il faut un pouvoir autoritaire sinon vous allez toujours devoir utiliser le groupe pour installer votre domination je l'explique très souvent dans les formations que je donne sur le harcèlement si je vous bouscule comme ça toutes les trois minutes de manière répétitive intentionnelle et nuisible ce sont les caractéristiques je vais dire juridiques de la notion de harcèlement je ne suis pas un harceleur je suis juste un emmerdeur et vous allez très vite nous le dire et je vais m'arrêter si c'est ça le harcèlement on en viendrait tous à bout très facilement mais si chaque fois que je vous bouscule je regarde quelqu'un d'autre et on se met à sourire là j'installe le mécanisme de harcèlement avec ceux qu'on appelle les spectacteurs c'est à dire ceux qui agissent en regardant et qui figent les rôles dominants dominés et donc ces spectacteurs avec un outil absolu dans nos sociétés qui est l'humour mal compris c'est à dire l'humour dérivant et sortant de son socle pour devenir de la moquerie évidemment que c'est très simple pour un adolescent de savoir tous les modèles qu'il va voir y compris sur des émissions qui sont très fort regardées y compris par des adolescents vous allez tout de suite voir de quelle émission il s'agit il suffit de mettre un animateur et de le faire glousser pas rire glousser le gloussement est une forme de rire qui ponctue les phrases pour dire que c'est de l'impertinence vous allez vous voir qu'il faisait très bien vous avez ruquier qu'il fait à merveille il pouffe il pouffe c'est à dire c'est de l'impertinence c'est du divertissement ce faisant il lâche l'agressivité sans frein de ses chroniqueurs c'est pour ça que les chroniqueurs qui eux sont pas drôles Christine Angot pour la trouver drôle il faut se lever très tôt elle est pas drôle du tout mais elle a une agressivité sans frein parce que vous avez ce mec à une impertinence et les gens sont agressés de manière massive au point que un avocat comme Dupond-Moretti est obligé de plaider en pleine émission pour défendre quelqu'un ce sont les modèles qu'on montre actuellement aux adolescents de perversion de l'humour qui devient des formes de moqueries vous cassez quelqu'un vous êtes adoubé par tous ceux qui likent alors c'est vrai que le cyberharcèlement se met très très vite en place pas par la personne qui vous agresse je suis très régulièrement cyberharcelé j'écris dans la presse en ligne quand vous écrivez dans la presse en ligne que ce soit le Nouvel Obs ou des journaux comme ça vous devez savoir qu'il y a des gens dont l'activité principale c'est de venir ils appellent ça troller vous chercher et vous injurier ils lisent pas l'article ils lisent juste le titre qui n'est pas choisi par vous mais par les journaux pour attirer de l'audience vous êtes sur un espace public on vous traite d'imbécile d'abruti de facho de gaucho de tout ce que vous voulez ça c'est pas un problème on le sait on est sur un espace public on s'est mis en danger sur cet espace on sait que ça va exister ce qui est un vrai problème et qui permet de comprendre le rouleau compresseur que suppose le cyberharcèlement c'est quand on vient de vous traiter d'imbécile que vous voyez un like dix like vingt like et là on comprend l'effet du like c'est à dire le fait qu'à un moment donné vous êtes écrasé par une masse l'effet positif quand vous êtes apprécié par une masse et l'effet négatif quand on intensifie la virulence d'un message en amplifiant le nombre de personnes réelles parce que vous reconnaissez des noms parfois de personnes que vous connaissez et entouré de personnes que vous ne connaissez pas c'est un double effet s'il y a une image de vous sans vêtements qui arrive très souvent dans les écoles qui circulent vous avez à ce moment là quand vous prenez le bus le lendemain matin l'impression que tout le monde vous a vu sans vêtements dans l'autobus et c'est amplifié par le fait que vous vous dites tout le monde sait que mes proches m'ont vu sans vêtements et mes proches savent que tout le monde m'a vu sans vêtements vous avez un effet entre le monde réel et virtuel dans lequel l'un amplifie l'autre et vous donne une sensation d'écrasement et d'impuissance c'est ça le vrai danger du cyber harcèlement c'est pour ça qu'il est très virulent qu'il est celui qui cause les tentatives de suicide parce qu'il donne un sentiment absolu d'impuissance de nouveau reprenons cette image de la roue les réseaux sociaux a priori c'est bien c'est plutôt chouette et même les réseaux les plus virulents comme Snapchat qui sont des réseaux très virulents parce que ce sont des réseaux fulgurants il ne viendrait pas à l'idée de critiquer en soi le réseau Snapchat permet d'envoyer des photos à des amis quand on est en vacances sans surcharger la mémoire d'ordinateur donc ça est très bien vous avez Saraya par exemple qui est un réseau social qui garantit absolument l'anima personne ne saura vous identifier même votre adresse IP ne sera pas identifiable par la police mais il ne me viendrait pas à l'idée de contester la validité de ce réseau social quand on sait que c'est ce qui permet en Arabie Saoudite de dénoncer des dictatures sans se mettre en danger donc il faut savoir que le réseau il a sa spécificité il a sa raison d'être c'est l'usage asocial du réseau social que l'on doit pourchasser et vis-à-vis duquel on doit se prémunir on le dit toujours dans toutes les campagnes de prévention ne diabolisez pas les réseaux sociaux auprès des parents c'est la meilleure façon d'obtenir le silence un parent qui va diaboliser le réseau social auprès de son adolescent en disant non t'as 12 ans c'est trop tôt attends plutôt 13 ans non attends plutôt 14 ans non attends plutôt 15 ans ce parent là il va créer les conditions du silence parce que s'il arrive quelque chose de négatif à son fils ou à sa fille il sait très bien qu'il n'obtiendra pas de confidence parce que l'adolescence c'est ce qu'il va entendre on t'avait dit de parler là-dessus si vous dites au contraire c'est génial le réseau social c'est vrai qu'un réseau social c'est génial j'invite tous les gens qui en doutent d'ailleurs à relire Teilhard de Chardin Teilhard de Chardin c'est pas un progressiste c'est un jésuite et c'est quelqu'un qui avait parlé de quelque chose qui était de l'ordre de l'utopie il avait dit un jour tous les gens seront réunis les uns avec les autres et ils participeront à une sphère intellectuelle commune qu'il appelait la noosphère la biosphère la biosphère et la noosphère il prophétisait internet l'équipédia et il considérait ça comme positif a priori c'est quelque chose qui peut être utilisé de manière très positive mais il faut effectivement qu'on puisse agir dès qu'on a une situation qui est portée à notre connaissance et pour ça c'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle un cyber-help qui sera disponible pour les écoles à partir de septembre qui suppose que l'école soit équipée des dispositifs de prévention harcèlement qu'on met en place c'est à dire et des espaces de parole régulés et des conseils d'éducation disciplinaire qui permettent d'agir face aux réseaux sociaux en rouge j'explique comment ça fonctionne c'est comme si vous aviez un petit bouton rouge au coin de votre écran vous êtes cyber-agressé vous appuyez dessus automatiquement vos écrans sont copiés pas par vous par le logiciel qui copie l'écran et un deuxième petit bouton apparaît si tu estimes que tu es cyber-agressé appuie sur le bouton et là les documents qui ont été copiés sont envoyés directement soit à l'école c'est équipé soit à un service spécialisé si c'est un territoire par exemple une commune qui est équipée du cyber-help et vous avez automatiquement l'enfant l'adolescent reçoit un message qui dit voilà ne t'inquiète pas c'est plus ton souci c'est notre problème d'adulte on va gérer ça parce qu'on a les moyens de le faire il faut le savoir je le dis à chaque conférence il y a des outils il y a ceux qu'on développe ici il y en a d'autres aussi mais prétendre qu'on est démuni face au harcèlement au cyber-harcèlement j'ai tendance à dire que c'est faire preuve d'autisme pédagogique ces outils existent il faut aller les chercher ils sont disponibles on doit pouvoir les mettre en place mais on doit pouvoir avoir une réaction qui est une réaction qui est une réaction ferme par rapport à ces mécanismes là lorsque on met en place ces cyber-help dans l'évaluation qu'on peut en faire on constate non seulement qu'on contrôle le cyber-harcèlement parce que si vous savez qu'il y a un mécanisme de copie comme celui-là qui peut s'activer très facilement et qui empêche les mécanismes de harcèlement de s'installer le harcèlement s'installe dans la durée c'est pas fulgurant le cyber-harcèlement paraît fulgurant mais en réalité c'est installé dans la durée si dès les premières secousses émotionnelles vous avez une réaction de l'institution scolaire ou autre qui est en mesure de répondre vous allez empêcher le harcèlement de s'installer le résultat tout à fait intéressant qu'on a vu apparaître c'est quand on a demandé simplement dans les écoles où le cyber-help était mis en place ou dans les zones test qu'on a mis en place on a demandé à ceux pour lesquels il était équipé aux adolescents est-ce que c'est mieux ou moins bien vous avez 100% de réponses qui vous disent que c'est mieux avec un cyber-help le résultat est étonnant non pas parce que les candidats agressés c'est-à-dire ceux qui risquaient d'être agressés se sentent protégés mais surtout parce que ceux qui risquaient d'être agresseurs se sentent contrôlés vous savez quand vous avez un outil de prestige social comme celui-là c'est épuisant on le sait d'ailleurs le stress des agresseurs y compris des harceleurs dans les situations de harcèlement le stress des harceleurs est intense en fin d'année parce que c'est très dur d'être un dominant ça se manifeste même chez les primates les primates dominants dans un groupe quand on analyse leurs selles ont plus de manifestations de stress que les dominés parce qu'ils doivent maintenir leur statut quand vous devez sur les réseaux sociaux être drôle en permanence jouer sur l'effet de prestige maintenir ce prestige et bien vous vous rendez compte vous-même parfois des dégâts qu'on cause parce que il ne faut pas croire qu'on est tout à fait innocent par rapport à ça vous avez des effets qui font que ça va être dilué je ne suis pas tout seul on est plein derrière il y a le fait que les messages se surenchérissent les uns aux autres on ne sait plus très bien qui a lancé le premier message donc vous avez l'impression d'un effet de meute qui se manifeste ça va augmenter la virulence du harcèlement vous avez un effet qu'on appelle l'effet mandarin chinois vous ne voyez pas le visage de la personne que vous agressez donc vous n'avez pas de frein par rapport à l'intensité de votre agression et ce qu'on appelle l'effet cockpit vous êtes isolé au moment où vous agressez et vous ne voyez pas les effets de manière directe et donc vous avez ces trois effets qui font faire que on a l'impression effectivement que tout ça c'est un grand jeu c'est une grande cour de récréation généralisée on a travaillé beaucoup sur la contrôle des violences dans les cours de récréation bien la vraie cour de récréation actuellement elle est virtuelle c'est un espace de jeu dans lequel il suffit d'envoyer des lols pour dire que c'est de l'humour donc c'est de l'humour sur du jeu donc tout ça n'est pas bien sérieux et effectivement certains vont le vivre de manière très intense et vivre le cyber harcèlement pour ma part le sentiment qu'il n'y a plus de harcèlement sans cyber harcèlement en tout cas dans les écoles secondaires et donc on doit se donner les moyens d'agir pour contrôler cet effet pervers de l'écran qui est le cyber harcèlement les autres effets aussi les séries utiliser les séries à des fins pédagogiques utiliser les supports ludiques à des fins pédagogiques plutôt que de fermer l'un à l'autre en faisant des univers à part sous prétexte qu'il y aurait ce risque d'addiction c'est un peu le thème que j'ai voulu aborder c'est à dire les métamorphoses de l'adolescent sont effectivement en phase avec cette révolution numérique avec ces écrans si on laisse l'adolescent se développer dans l'entre-soi des adolescents avec parce qu'ils sont tous ce qu'on appelle des digital natives c'est à dire à l'intérieur d'un univers dans lequel non seulement la planète adolescente deviendra une planète étrange pour l'adulte qui y pénètre et on le sait quand on rentre sur une planète étrange on a beaucoup plus d'efficacité quand on le fait avec la modestie d'un ethnologue plutôt qu'avec l'arrogance d'un envahisseur c'est à dire explique moi montre moi dis moi ce qui explique par exemple que les cyber citoyens responsables c'est quelque chose qui marche beaucoup mieux que des adultes référents numériques c'est à dire des adolescents connectés à un monde d'adultes qui sont en mesure de comprendre ce qui est en train de se produire sur les réseaux sociaux et qui ne prennent évidemment pas de décision eux-mêmes mais signalent ce qui peut se produire à l'intérieur des réseaux simplement c'est une façon là aussi d'intervenir en ethnologue dis moi ce que tu regardes dis moi à quoi tu joues dis moi ce que tu vis sur les réseaux sociaux et tout m'intéresse sur ce plan là je ne vais pas diaboliser cette planète et certainement pas essayer de la conquérir en supposant que c'était mieux avant peut-être que c'était mieux avant mais le rôle des scientifiques ce n'est pas de dire si c'est mieux ou si c'est moins bien c'est juste de dire que c'est autrement et il faut accepter cette évolution pour éviter que cette roue à double passe ne soit une roue qui broie mais plutôt une roue qui passe évoluer les choses merci pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions merci beaucoup monsieur Humbe pour cette première intervention on va passer à la séance de questions réponses donc voilà qui se lance pas du tout de questions de remarques d'ajouts monsieur est-ce que vous avez pu observer dans je ne sais pas dans des études statistiques etc un plus grand isolement des adolescents dans leurs relations ou est-ce que c'est un fantasme des adultes cet isolement là alors c'est pas un fantasme mais c'est une erreur d'appréciation c'est à dire qu'en gros l'adulte est très souvent l'adulte se dit mais il est tout le temps dans sa chambre il faut savoir qu'il n'est pas seul dans sa chambre quand vous jouez en ligne vous jouez avec plein d'autres personnes qui sont des personnes réelles il suffit de prendre les transports en commun vous allez entendre par exemple le nombre de discussions qu'ils ont entre eux autour de Fortnite il faut savoir que 85% des jeunes de 12 ans jouent à Fortnite si un adulte dit à son fils interdit de jouer c'est interdit de jouer à ça il risque beaucoup plus d'isoler son enfant à l'intérieur du groupe classe que s'il lui permet de le faire je vous dis j'étais au Qatar je voyais des petits enfants danser à un moment donné des petits qataris donc avec leurs costumes traditionnels dans la cour de récréation je dis tiens une danse qataris je pensais moi que c'était une danse traditionnelle du Qatar et je leur demande dis donc c'est Fortnite et ils font exactement la même chose par ici même sur le plan je vais dire transculturel vous avez des échanges qui peuvent se faire on sort de l'isolement dès que vous utilisez un espace culturel comme un espace transitionnel c'est à dire quelque chose dont on parle c'est pour ça que les adolescents entre eux le savent ils ne se sentent pas du tout isolés et je me vois encore cette maman qui est tracassée parce que son fils n'avait pas d'amis et pire que ça elle n'avait pas de petit ami vous savez on veut parfois tellement presser nos enfants pour être sûrs qu'ils avancent ce sont des mécanismes et l'adolescent me dit mais j'ai plein d'amis j'ai plein d'amis c'est des gens que je connais on se voit régulièrement sur les réseaux sociaux on joue ensemble à des tas de jeux et on a ce qu'on appelle des communautés d'appartenance c'est à dire c'est-à-dire qu'on a un centre d'intérêt autour desquels on va se rencontrer il dit les gens de ma classe m'intéressent moins moi je suis plus dans cet environnement là et donc la qualité relationnelle va dépendre effectivement de la manière dont l'adolescent organise son schéma relationnel et l'aspect réseaux sociaux et bien c'est une qualité relationnelle ou une opportunité en tout cas de qualité relationnelle qui est mise à sa disposition mais ce qui est important et j'aime bien le mot que vous utilisez c'est pas le fantasme c'est la mauvaise représentation qu'on peut avoir donc parler de ce qu'il est en train de vivre sur les réseaux sociaux et non pas de ce que vous percevez comme étant de la solitude la solitude n'est pas un problème chez l'être humain ce qui est un problème chez l'être humain c'est l'isolement vous pouvez être seul dans votre chambre sans être du tout isolé vous avez y compris des gens qui vous diront y compris des adultes moi j'aime mieux être seul avec un excellent livre qu'être entouré de gens qui disent des conneries et bien oui c'est une façon de vivre seul et de ne pas subir l'isolement et vous en avez d'autres qui disent je suis complètement isolé que je suis dans les groupes parce que tout ce qu'ils racontent ne m'intéresse pas donc attention à cette mauvaise interprétation et la meilleure façon de vérifier si c'est une mauvaise ou une bonne interprétation c'est de vérifier l'indice de souffrance de la personne de l'isolement subi effectivement c'est de la souffrance et on doit pouvoir soutenir la personne qui le vit de cette manière là mais la solitude perçue généralement c'est un déficit d'interprétation de l'adulte le fait c'est de travailler avec des personnes relais si vous intervenez directement de l'extérieur dans les écoles il y en a vous n'allez jamais faire que de la sensibilisation alors que si vous travaillez avec ceux qui sont amenés à s'occuper au quotidien d'enfants et d'adolescents vous aurez je vais dire un impact en termes de développement éducatif durable former les enseignants pas à l'école normale dans leur formation continue de manière à ce qu'ils comprennent les enjeux des écrans par exemple ça c'est la structure dont je me préoccupe c'est-à-dire le CREAS qui peut le mettre à votre disposition pour pouvoir avoir des relais de personnes qui ont besoin simplement d'être éclairées par rapport aux enjeux des écrans parce que beaucoup de personnes sont perdues il suffisait de poser la question de savoir qui connaît les contenus de Fortnite ici c'était quand même une minorité de personnes et bien il y a des personnes qui sont payées pour connaître comprendre analyser les contenus pouvoir en produire une synthèse et éventuellement suggérer des innovations par rapport à ce qui est produit c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est perçu comme étant intelligent si vous êtes capable de comprendre de connaître et d'analyser un phénomène avant d'en produire une synthèse et bien c'est la démarche intelligente de l'être humain vous avez beaucoup de personnes qui font des synthèses sans avoir pris le temps de comprendre de connaître et d'analyser le phénomène auquel ils sont confrontés c'est ce qu'on appelle communément des cons parce que le con c'est ça c'est celui qui fait des synthèses sur des choses qu'il ne connaît pas le gros con c'est celui qui prétend en plus faire une innovation il y en a beaucoup qui le font y compris en pédagogie qui vous sortent une innovation alors que c'est un truc qui existe depuis les années 50 je suis de voir comment on parle actuellement des pédagogies nouvelles une pédagogie Montessori soi-disant nouvelle en 1950 et présentée comme des produits nouveaux ça c'est évidemment des innovations qui n'en sont pas et par rapport aux écrans c'est vraiment important de travailler y compris dans vos écoles les gens du Cap 40 qui l'ont très bien compris de travailler avec ce qu'on appelle des référents numériques les gens du Cap 40 ce sont des gens qui sont de ma génération donc qui sont des digital immigrants qui sont rentrés dans le digital et ne le maîtrisent pas et bien tous ces grands dirigeants ont dans leur équipe quelqu'un de très jeune de plus jeune qui va être le référent numérique à qui il va s'adresser quand il y a quelque chose qui véhicule des contenus numériques faites-le dans vos écoles aussi c'est vraiment très très utile moi je le vois quand on met en place ces formations sur le cyber-help par exemple la formation dure une demi-journée sur le harcèlement une demi-journée sur l'écoute active et une demi-journée sur les réseaux sociaux les enseignants qui souhaitent être référents numériques sont très souvent des digital natives ils apprécient d'être confrontés à cet environnement là et ils ont quelques pas d'avant sur ceux qui sont des digital immigrants c'était justement par rapport au cyber-help en fait c'est au niveau de la commune que ça se développe dans les écoles ou comment ça alors c'est ici pour le moment donc c'est la ville de Mons qui a mis ça en place qui a eu l'impulsion pour le mettre en place le dispositif est prêt sur le plan numérique par exemple l'université ici de Mons va le mettre en place en septembre pour les étudiants mais il faut qu'on assure qu'il y ait une réponse possible donc c'est la mise en place du dispositif qui doit être réalisé avant qu'on libère le cyber-help il faut savoir que le cyber-help est une application gratuite et on tient à ce qu'elle soit gratuite donc n'importe quelle école on va imaginer votre école par exemple doit d'abord s'équiper parce que quand vous recevrez des messages d'alerte il ne faut pas que vous soyez désemparés il faut vous dire on sait quoi faire on sait comment agir on sait comment réagir on sait ce qu'on doit mettre en place et vous avez des réponses systématiques vous avez des écoles qui vont s'équiper et qui vont définir leur territoire comme une zone de cyber-respect vous avez aussi des communes qui vont le faire par exemple en France Versailles toutes les écoles vont être équipées du cyber-help mais c'est la commune de Versailles qui équipe l'ensemble de ces écoles avec un service spécialisé qui après va dire aux écoles voilà il y a une situation de cyber-harcèlement voilà ce que vous devez faire en gros et voilà espace de parole régulier ou au contraire conseil d'éducation disciplinaire donc quel aspect je vais dire du dispositif on active le tout c'est d'arriver à ne plus jamais avoir une situation sans réponse ce qui est le drame du cyber-harcèlement c'est le désespoir lié au sentiment d'impuissance qui se transforme en désespérance quand vous êtes désespéré vous êtes impuissant vous en parlez à des adultes qui ont l'air tout aussi démunis que vous là vous rentrez dans ce qu'on appelle la désespérance donc il faut des adultes qui puissent d'emblée savoir comment on peut agir alors ça associe toutes les forces d'un système social les forces pédagogiques mais l'école n'a pas à avoir la pression exclusive de la situation de cyber-harcèlement il y a aussi une réponse juridique judiciaire et on doit pouvoir par exemple dire à des parents votre enfant est cyber-agressé le cyber-hell fonctionne de cette manière là les adolescents nous l'ont dit très clairement si dès qu'on appuie sur le cyber-hell il y a un risque que nos parents reçoivent les copies d'écran on n'appuiera pas et donc vous pouvez toujours demander aux parents est-ce que vous voulez une réponse pédagogique votre enfant est cyber-agressé on l'a on a la possibilité de le faire le type de réponse qu'on donne à l'école est-ce que vous voulez une réponse juridique ou judiciaire et vous avez la possibilité de le faire et dans ces cas là le dossier est envoyé à la police systématiquement qui travaille de la même façon sur du format papier si vous déposez plainte pour cyber-harcèlement ils vont vous demander montrez-moi quelque chose ils ne travaillent jamais que sur un format papier ce qui fait qu'Interpol par exemple est en train actuellement d'essayer de diffuser ce type de pratique dans l'Europe entière c'est Olivier Bogart qui s'occupe de la diffusion juridique et judiciaire et vous pouvez avoir le couplage des deux certains parents vont dire mais je veux une réponse juridique et judiciaire couplée à une réponse pédagogique et donc on doit toujours laisser l'opportunité il ne s'agit pas de dire aux écoles vous allez gérer ça tout seul imaginez vous gérez une situation de cyber-harcèlement sans que les parents soient prévenus et puis il arrive une catastrophe derrière et donc il faut qu'on ait une réponse qui est une réponse globale sociale avec des procédures qui sont mises en place dans toutes les situations d'agression et de cyber-agression j'ai une double question tout d'abord j'ai lu récemment je ne sais plus de quel organisme ça provenait mais c'était pas Paris Match que la conjonction récente entre les réseaux sociaux mais les smartphones qui font que les adolescents sont en contact permanent sur ces réseaux sociaux avait l'effet suivant mais bon voilà c'est une étude qui vaut ce qu'elle vaut je ne sais pas si vous avez d'autres éléments qui disaient que les adolescents qui étaient plus sur les écrans étaient plus dépressifs et notamment chez les filles c'est ce que j'ai lu mais bon voilà deuxième deuxième question enfin voilà c'est très intuitif donc je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse est-ce que le fait de jouer beaucoup aux jeux vidéo ne modifie pas le rapport à la réalité des jeunes on a parfois l'impression que enfin c'est qu'une impression je ne sais pas si ça se confirme à grande échelle que les jeunes ont du mal de comprendre des raisonnements ou des faits réels qu'on leur présente on a et on peut se poser la question est-ce que comme dans les jeux game over dans leur tête ne va ne leur permettre enfin est-ce qu'ils ne pensent pas que ça leur permettrait de passer au-dessus de la difficulté alors je vais répondre à votre question la première tout d'abord c'est toujours très difficile de faire des causalités alors si je vous dis je ne suis déjà pas convaincu de l'idée que les jeunes seraient plus dépressifs actuellement que dans la génération antérieure on n'a pas d'indice qui le montre en tout cas et donc faire un raccourci directement en termes de corrélation et tout le monde scientifique vous dira en permanence attention méfiez-vous de la différence entre une corrélation et une causalité elle est essentielle c'est-à-dire que si vous faites et on l'a fait par exemple dans les meurtres de masse dans les collèges on a longtemps cru que c'était lié aux écrans aux jeux à la disposition même des arbres si vous faites l'étude vous allez de l'ensemble des endroits dans lesquels il y a eu des tueries de masse qui sont quand même un phénomène tout à fait nouveau pas la tuerie de masse mais la tuerie de masse scolaire est un phénomène réellement de nos sociétés si vous analysez c'est pas lié à la disponibilité des arbres vous avez des tueries scolaires avec des machettes en Chine par exemple on n'en parle pas beaucoup parce qu'on ne fait pas beaucoup de publicité pour des raisons multiples et notamment l'effet copycat mais vous n'avez pas de lien direct avec la disponibilité des armes par contre il y a un élément qui montre une corrélation de 100% c'est le vécu humiliant et 90% un vécu humiliant lié à une situation de harcèlement majeur c'est à dire pas un harcèlement anodin quelque chose de majeur et cette forme de reprise en main identitaire jubilatoire évidemment que c'était plus complexe et mettre un écran en disant c'est les écrans c'est la disponibilité des armes c'est avec une cause unique empêcher de chercher ces causes plus complexes qui sont liées à ces métamorphoses adolescentes et notamment à cette pression identitaire ce qu'on a constaté d'ailleurs c'est que vous aviez chaque fois une revendication identitaire j'existe et vous allez voir que j'existe et puis un modus operandi qui est à peu près le même je vise quelqu'un et je tue quelqu'un d'autre et vous avez effectivement si je vous vise alors que je viens tuer trois personnes je vais exister de manière intense dans votre regard ce sont des façons de se sentir existants et signifiants aux yeux des autres et donc c'est important de sortir des causalités les iPhones les iPads ne créent rien par eux-mêmes l'usage asocial d'un réseau social peut vous rendre dépressif parce que la pression que vous avez vis-à-vis d'un groupe qui vous rejette qui se moque de vous peut être effectivement intense et surtout ne produit plus de rémission ça c'est quelque chose de très clair si vous êtes harcelé à l'école et puis vous rentrez chez vous vous soufflez vous avez des phases de récupération que vous perdez dans le cyberharcèlement parce que ça va être partout sur tous les supports que vous utilisez et vous n'aurez pas de phase de respiration donc il y a des éléments qui ne sont pas rejetés en disant mais on doit tenir compte de cette évolution là et le deuxième aspect de votre question à part voir la réalité alors ça c'est important là aussi cette question de mots de bien faire la différence entre le virtuel l'irréel et l'imaginaire le virtuel c'est de la puissance donnée au réel les réseaux sociaux c'est un monde virtuel c'est-à-dire que ça donne de la puissance à un phénomène réel si je vous harcèle dans la réalité je vais donner une puissance virtuelle avec un nombre théoriquement infini de spectateurs le virtuel ce n'est pas de l'irréel l'irréel c'est quelque chose qui n'est pas la réalité et l'imaginaire de tout temps j'en ai parlé pour Victor Hugo tout à l'heure mais de tout temps l'adulte s'en est défié en disant attention l'imaginaire risque de faire perdre le sens des réalités c'est né avec le roman c'est né avec le cinéma c'est né avec la radio Olivier Bogard dans ses conférences montre toujours un article dans lequel on explique attention méfiez-vous vos adolescents vont perdre la tête leur imaginaire va être dilué avec des informations qui vont venir de partout c'était l'apparition de la radio qui était déjà vécue comme quelque chose Socrate avait terriblement peur de l'écriture ça va rendre les gens idiots le fait d'écrire donc dès que vous avez une innovation vous avez toujours une crainte à un moment donné de diluer la manière de penser d'une génération le principe de l'imaginaire ce qui est important vous pouvez avoir un imaginaire très très riche c'est même plutôt positif le tout c'est que vous ayez un ancrage suffisant dans le réel c'est à dire vous devez sortir de l'imaginaire et être capable de revenir à un réel inchangé et les adolescents ont d'ailleurs des garde-fous merveilleux comme Harry Potter Harry Potter montre merveilleusement comment vous pouvez rentrer dans l'imaginaire c'est l'histoire de quelqu'un qui pense qu'il est un sorcier en réalité il n'est pas un sorcier et vous avez un moment qui vous dit là on va changer les règles on a un ancrage dans la réalité parce qu'après une année à Poudlade il revient dans un réel inchangé et bien il ne fait que dire ce que Raymond Devoz disait avec beaucoup plus de talent que moi quand j'emmène quelqu'un dans l'imaginaire je dois lui garantir un retour sans encombre dans le réel c'est vrai pour l'adolescent aussi et rassurez-vous l'immense majorité d'entre eux savent qu'ils jouent et d'ailleurs ils en rient quand ils entendent des adultes dire ouais mais c'est des jeux violents mais on sait très bien qu'on est en train de jouer on sait très bien qu'on revient au réel et que le réel n'a pas été changé par la manière dont on a joué on le fait indépendamment même de n'importe quel support écran médiatique ou quoi que ce soit quand on fait des rêves éveillés j'espère que chacun d'entre nous nous faisons des rêves éveillés c'est à dire que de temps en temps on rêve qu'on est quelqu'un d'autre que ce qu'on est ça permet de vivre sereinement avec les insuffisances identitaires que nous renvoient les autres parler par exemple pour vous expliquer comment fonctionne le monde imaginaire d'un de mes rêves éveillés préférés je rêve que je suis un grand joueur de foot j'ai jamais dépassé la quatrième provinciale mais dans ma tête j'ai gagné des Champions League par dizaines est-ce que c'est dangereux ? est-ce que je suis un fou ? je ne vais pas vous proposer de répondre à cette question là parce que effectivement ce qui va si en sortant de ma voiture ou du train je prétends signer des autographes là je suis un malade parce que je suis dans l'idée que je partage des règles insuffisamment avec les autres si quand je suis devant vous je pense encore à la Champions League que j'ai gagnée et bien là aussi je suis incapable de revenir dans le réel et de m'ancrer dans ce réel partage des règles ancrage dans la réalité et le principe de séparation c'est à dire qu'il y a une réalité séparée Poudlard le montre très bien vous avez une voix 9 3 quarts vous pouvez toujours aller à Londres vous allez en trouver une mais elle ne ressemble pas du tout à celle qui est dans la tête des adolescents et ils en rigolent parce qu'ils voient les adultes jouer avec cette voix 9 3 quarts dans leur tête c'était juste ce signal qui déclenche qu'on va dans un autre monde et qu'on reviendra inchangé dans le monde dans lequel on doit se retrouver et donc cet imaginaire évidemment il est fort sollicité là je suis d'accord avec vous et c'est peut-être un bienfait mais il ne doit pas empêcher de s'intéresser aux choses de la réalité je prends un exemple y compris dans les séries Games of Thrones fait de la géopolitique avec vous allez voir qu'ils vont être capables de s'intéresser à des choses qui ont été d'ailleurs anticipées dans Games of Thrones avec deux blocs qui se distractent en plein de puissance qui sont obligés de lutter les unes contre les autres c'est de la géopolitique simplement quand on utilise l'imaginaire pour l'ancrer dans le réel en parlant des réalités on est sur le plan pédagogique plus efficace que quand on évacue l'imaginaire comme l'ont fait beaucoup de pédagogues au moment de l'apparition des romans en disant ici ce n'est pas des romans c'est la vraie histoire et on va la déconnecter des romans et regardez comme notre génération est en train maintenant de passer une énergie énorme pour essayer de faire lire ces romans à des adolescents qui sont parfois réfractaires à le faire et bien il faut savoir que c'est un mouvement qui s'est inversé dans un premier temps on a empêché les adolescents au nom de ce risque d'illusion dans l'imaginaire qui n'est pas une idée neuve qui est une idée dont les adultes se sont toujours communiques par les adolescents et je finis d'ailleurs souvent les conférences des adolescents par une phrase qui a été dite par un pédagogue ou un philosophe qui disait qu'il n'avait pas peur de mourir qu'il avait juste peur de laisser le monde à des gens aussi irresponsables que les jeunes que les adolescents et cette phrase elle a été prononcée par Pline l'Ancien 5ème siècle avant Jésus-Christ simplement toute génération évidemment s'est retrouvée bousculée par la génération qui modifiait qui métamorphosait ses valeurs et la considérait comme irresponsable pour des raisons tout à fait naturelles qui font que tout ce qui angoisse une génération fait rire la génération ultérieure et donc on a l'impression qu'ils sont irresponsables ce sont des manières de vivre c'est pas moi qui l'ai dit c'est Marx l'histoire passe toujours deux fois les plats une fois sous forme de tragédie une deuxième fois sous forme de comédie et donc les adolescents ont tendance à rire de ce qui nous angoissait et donc on a l'impression qu'ils sont irresponsables mais quand nous étions adolescents nous faisions probablement sans nous en rendre compte exactement la même chose c'est ce qui explique cette tension parfois entre la manière dont on a l'impression que cette adolescence ne prend plus le réel au sérieux ce qu'on voit sur le climat par exemple est quand même un indice très favorable sur ce plan là d'une prise de conscience il ne faut pas non plus renverser les codes en disant maintenant c'est à eux à nous donner les leçons et nous on va s'installer on va écouter simplement les leçons qu'ils sont en train de nous faire parce que nous étions des irresponsables on n'en est pas là il faut aussi maintenant introduire un dialogue responsable entre les uns et les autres et pas faire la jeunesse pensante et l'adulte culpabilisé qui ne fait que prendre les coups par rapport à cette question du climat c'est typique de cette césure entre deux mondes qui est en train de s'opérer et moi j'espère en tout cas qu'on va arriver vers des manifestations pour le climat mais qui sont plus hétérogènes sur le plan de l'âge des générations et des groupements sociaux parce que sinon on a une société qui a tendance à s'éparpiller sur ce plan là mais c'est une toute autre question merci beaucoup est-ce qu'il y a encore une question pour terminer oui je vous fais passer le micro madame merci Alors, vous avez tout à fait raison. C'est la même difficulté qu'il y a si vous jouez un match de foot de manière intense. Vous allez vous dire, mais je vais être épuisé après le match de foot. Non, vous ne saurez pas dormir. Les joueurs de foot qui jouent un match intense ne savent pas jouer parce qu'ils ont un niveau d'adrénaline qui a augmenté, qui est effectivement augmenté par un jeu auquel vous donnez de l'intérêt. Et donc, il faut pouvoir réserver, de nouveau, pas diaboliser l'écran, mais le niveau d'excitation qui a été atteint par l'adolescent sollicité par énormément de stimulation. Si vous regardez des jeux comme Warcraft, par exemple, les stimulations sont multiples. Vous êtes non seulement en train d'explorer un univers. Donc, ce n'est pas un adolescent inerte qui est en train d'explorer un univers en compagnie d'autres personnes. Et il a la responsabilité de ce groupe. Et donc, vous avez un niveau d'adrénaline qui monte. Évidemment, vous jouez jusqu'à 3 heures du matin et puis vous allez dormir. Vous ne dormirez pas. Vous allez rester dans. Et vous risquez d'ailleurs de vous relever pour continuer la partie parce que tant que je ne joue pas. Et c'est le problème, effectivement, de ces formes de démission éducative qui doivent effectivement, quand je parle d'autorégulation, ça signifie justement qu'il ne doit pas y avoir de démission éducative. Les adultes doivent toujours fixer des limites en termes d'heures de sommeil, par exemple. Le sommeil doit être préservé. Dans la bedroom culture, c'est de plus en plus compliqué à réaliser. Et l'exigence scolaire, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas l'avoir du tout. Laisser un adolescent échouer, l'obliger à prendre du plaisir, à suivre des cours qui ne l'intéressent qu'à moitié, vous n'y arriverez pas. Mais l'obliger à obtenir des résultats parce qu'il est en tenue pour pouvoir se livrer sereinement. Vous savez, moi, quand j'ai un adolescent en difficulté, phobie scolaire ou autre chose, la première chose que je vais faire, je vais rendre tes parents confortables. Et alors, il viendra me revoir. C'est-à-dire que quand tu joueras, tu seras tranquille. Vraiment tranquille. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un bras de fer pour jouer à l'écran. Vous jouez et puis vous sentez le regard hostile de tout le monde qui a l'impression que vous faites quelque chose de complètement nul, sans intérêt et qu'en réalité, ça vous rend complètement nul aux yeux des autres. Vous avez une tension qui se manifeste, y compris chez le parent, qui a l'impression qu'il a trop lâché de l'est, qu'il laisse trop faire. Et donc, plus personne ne prend le plaisir. Alors que quand on travaille l'autorégulation, quand je joue, c'est pas moi qui le dit aussi, c'est Montaigne, quand je dors, je dors, quand je mange, je mange, quand je bois, je bois, quand je joue, je joue. C'est-à-dire, je suis ce que je fais. Laissez l'adolescent à ce qu'il fait. Il prend du plaisir à le faire et on doit pouvoir le réaliser dans un cadre qui est fixé. C'est ça le principe de la liberté. Il n'y a pas de liberté totale, il y a une liberté dans un cadre. Le rôle de l'adulte restera toujours de fixer des cadres, à la fois sur le plan scolaire et sur le plan de la famille. Si ce cadre est fixé, là, vous pouvez les rendre libres. J'ai encore en tête ce père de famille très sympa, très bienveillant. Son fils rêvait de jeu vidéo, mais il avait décidé. Je consulte dans le Brabant-Wallon. Je vous assure que là, les écrans, c'est la phobie de l'écran. J'ai vu jusqu'à... J'étais dans le train il y a quelques jours et un enfant était en train d'hurler, mais d'hurler, 4 ou 5 ans. Et la maman disait, pas d'écran, pas d'écran, pas d'écran. J'ai dû me lever. Je lui ai dit, madame, donnez-lui son écran. Pas pour elle, pour moi. J'ai envie de lire. Je veux être tranquille. Et vous devez apprendre déjà à votre enfant qu'elle n'est pas seule dans le train et que vous n'êtes pas seule avec elle. Elle lui a donné l'écran, m'a regardé de manière un peu bizarre. Après, je lui ai expliqué pourquoi je lui disais ça. Mais cette phobie d'écran est toute aussi dangereuse. C'est-à-dire... Et j'ai connu une maman qui consultait parce que chaque fois que son enfant passait devant un écran, elle mettait ses mains sur ses yeux. Attention, il n'y a pas... L'écran n'est pas dangereux en soi. Et ce qui est important, c'est d'avoir un rapport décontracté aux médias. L'écran, c'est un média qui permet justement à chacun de prendre plaisir au moment où il est en train de jouer, par exemple, au jeu. « Oui, tu joues, mais du moment que tu t'autorégules et que tu m'obtiens des résultats qui sont ceux qu'on avait prévus ensemble, on n'en parle pas. » Et ce papa, par exemple, qui avait une phobie d'écran, le gamin suppliait... Moi, je prescris énormément des jeux vidéo. La FNAC, d'ailleurs, va finir par me payer un complément parce que j'envoie d'urgence, comme à la pharmacie, aller acheter un jeu vidéo, décontracter la famille. Et ce papa dit, avec un gamin de 16 ans, « Mais je ne comprends pas, je lui ai acheté un jeu vidéo, je lui ai acheté les schtroumpfs. » Mais ce n'était peut-être pas adapté parce qu'il dit « Je ne veux pas de violence. » Oui, mais effectivement, avec les schtroumpfs, il ne risquait pas d'avoir de violence, mais surtout, il ne suscite aucun intérêt. Et les mécanismes cognitifs, essayez vraiment l'épreuve Assassin's Creed ou Call of Duty, essayez, faites-le pendant un quart d'heure, 20 minutes, juste pour vous immerger un peu. Vous verrez à quel point c'est compliqué, à quel point ça suscite de l'intérêt, effectivement, parce qu'on n'est pas dans quelque chose qui est complètement vide de sens. Mais une fois qu'on a accepté ça, on lâche du lest et on ne lâche pas du lest sur le cadre. Ça, c'est vraiment important. Dire à des parents, laissez faire Fortnite, c'est super, c'est génial, c'est une chose. Dire, restez exigeants, maintenez vos exigences, notamment en termes de sommeil. Et donc, quand on a joué un jeu vidéo, là, je vous rejoins intégralement, évidemment qu'on est dans un état d'excitation tel que vous ne pourrez pas dormir. Et donc, on doit toujours laisser un quart d'heure, 20 minutes pour faire autre chose, se détendre, discuter et faire ce qu'on fait tous. D'ailleurs, quand on a une décharge d'adrénaline, n'allez pas vous coucher après, vous ne risquez pas de vous endormir. Eh bien, c'est le même mécanisme pour l'enfant et l'adolescent. Une toute, toute, toute dernière, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Allez-y. Oui. Alors, malheureusement, je pourrais répondre à votre question. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle La Babycratie, c'est-à-dire sur la manière dont les pédagogies positives, sur ce plan-là, créent énormément de dégâts. C'est-à-dire, lorsque, au lieu de mettre le cadre, on vous donne des bouquins qui vous expliquent comment vous devez faire avec un enfant de 4 ans, par exemple, qui ne veut pas prendre sa douche. On vous explique, dans certains de ses livres, que vous devez mettre un trône et le mettre dans la situation d'être une petite princesse ou un petit prince en mettant des noms comiques sur chacun des ustensiles. Et donc, le cadre se met par le jeu ou par l'humour. Évidemment que c'est un truc qui ne peut pas fonctionner. Vous risquez de vous retrouver, vous, assis sur le trône avec le pommeau de douche dans les mains parce qu'il aura voulu, lui, une classe inversée, c'est-à-dire renverser les rôles. Donc, attention à ces trucs pédagogiques. Ce qui est important, c'est qu'une règle, c'est une règle. Quand elle n'est pas respectée, elle suppose une punition. Une loi, quand elle n'est pas respectée, elle suppose une sanction. Et une norme suppose une discussion. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est ce qu'on fait dans les écoles, d'ailleurs. Dans ce cas, on dit, voilà, là, il y a une règle. Vous savez, quand on met en place des cours de récréation, là, tu peux courir sans ballon, là, tu ne peux pas courir et pas de ballon. Et là, ce sont des règles. Les enfants sont beaucoup plus à l'aise sur ces cours de récréation, là, et parce qu'on punit et parce que les règles sont explicites. Et donc, ce que vous exprimez là, c'est une toute autre conférence, mais elle est, à mon avis, aussi urgente, effectivement, sur la capacité qu'on donne aux parents de mettre en place des règles. Mais ce ne sera possible que si on arrête avec cette stupide pédagogie positive qui interdit et qui fait de la punition, un gros mot, et qui fait de la sanction quelque chose qui est équivalent à une punition. Sanction, c'est quelque chose qui est sérieux, ça manifeste un coup d'arrêt et il faut qu'on en discute et qu'on prenne une décision par rapport à ce qui se produit. C'est une infraction à la loi. Punition, c'est une règle. Une règle, ça permet de circuler, ça permet de vivre ensemble de manière confortable les uns pour les autres parce que chacun a sa place. Par exemple, quand une maman dit, moi, je veux qu'on mange tous ensemble tous les soirs à 7 heures, eh bien, ça peut être une règle et on doit pouvoir mettre en place cette règle en tenant compte des normes de fonctionnement des autres, c'est-à-dire un quart d'heure avant, le signal se met en place, on va souper à 7 heures. Ça veut dire ne commence pas une partie, quelque chose que tu ne pourras pas enregistrer sur tes jeux, mais à 7 heures pile, tu vas au souper. Et le souper, et on le fait dans les familles, il va durer 12 minutes et 37 secondes. Alors vous allez me dire, mais il est fou ce type. Eh bien oui, on donne un chronomètre, c'est 12 minutes et 37 secondes. Sinon, vous n'avez pas mis de règle, l'enfant descend, il pense à son jeu, il mange en vitesse. Maman, elle voulait un moment de convivialité, c'est souvent les mamans qui veulent se rassurer sur le fait que leur famille existe toujours, on va échanger de manière positive. Et puis elle est stressée parce qu'elle voit le gamin bouffer en vitesse. Le gamin répond à peine aux questions qu'elle pose parce que lui, il n'attend qu'une chose. Si vous dites, ce sera 12 minutes et 37 secondes, ce n'est pas négociable. Vous allez voir, au début, ça fait un peu artificiel, donc on en rigole. Et puis après, on finit par parler parce que tant qu'à faire, autant que ces 12 minutes, 37 secondes se passent bien, c'est la différence entre une règle et une norme. Une norme, ce serait, manche pas trop vite, ça suppose des discussions qui sont parfois éternelles. Une règle, c'est quelque chose de précis et qui suppose en cas d'infraction une punition. Mettre en place des règles dans les familles comme dans les écoles, c'est impératif. Et ne pas se laisser bercer par cette bébicracie, c'est-à-dire qu'il faut des enfants tout le temps contents à qui on ne fixe aucune règle et qui sont imperméables à toute loi. Ça, ça ne fonctionne pas, y compris pour eux. Eh bien, merci beaucoup, Bruno, pour cette première intervention. Je pense qu'on peut applaudir M. Humbé. Un grand, grand merci. Merci.